et salut les amis on se retrouve là c'est sur Calloutimode Ademar Phare pour parler bien évidemment du jeu et de la version 1.09 donc la mise à jour qui est sur du moins je suis sur moi sur ps4 et la mise à jour faisait 12 giga et quelques donc presque 13 giga grosse grosse mise à jour on attendait beaucoup cette mise à jour parce que la mise à jour allait arranger les spawns donc du coup je ne sais pas si c'est celle ci en tout cas elle faisait quand même 13 giga si c'est pas cette mise à jour là il y a vraiment un problème parce que le jeu il fait quand même 131 giga donc voilà ce n'est pas rien donc du coup j'espère que c'est celle ci parce que tout simplement mais que la mise à jour n'a rien arrangé tout simplement la mise à jour n'a rien arrangé c'est comme si que j'allais sur un jeu sur le jeu en fin de compte sans les mises à jour même si à toutes les mises à jour qui a eu depuis le début j'ai l'impression que le jeu est totalement pareil il est totalement pareil comme si qu'il n'y avait pas les mises à jour comme si qu'il n'y avait pas eu les patchs non franchement j'ai cette sensation là quand je joue à ce jeu là que même même s'il y a des mises à jour tu ne vois pas l'amélioration et ça c'est vraiment un gros problème au passage petit campeur ici donc niveau 155 voilà le mec il a quand même bien 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 torché le jeu bien torché le jeu on va vraiment camper salir le jeu on va vraiment le camper quoi on va vraiment salir quoi tu vois vous voyez c'est vraiment les les mecs les vraiment les gros gros bâtards quoi de merde quoi qui campent comme des merdes quoi vraiment c'est vraiment des grosses salopes les mecs comme ça vraiment vraiment c'est vraiment des connards quoi ça bref c'est voilà c'est vraiment le mot le mot à dire pour les gens comme ça donc la mise à jour 1.9 qu'est ce qu'elle a arrangé l'arrangé parce que des bugs elle a arrangé les bugs bon ça les bugs c'est bien bon même s'il n'y en a pas beaucoup je trouve ça c'est un bon point mais en tout cas moi c'est que déjà il ya des choses que j'ai pas dit dans mes vidéos le cherchement des parties quand vous allez dans le jeu quand vous faites de multijoueur et que vous recherchez votre partie c'est très compliqué de trouver une partie tu mets tu as le temps d'aller boire un café de revenir sur le jeu de finir ton café et de repartir boire un café non mais c'est quoi ce truc tu mets 30 ans à trouver une partie même si tu as une bonne connexion moi je dis j'ai une bonne connexion j'ai une connexion stable vraiment pas de fou mais vraiment une connexion stable vraiment stable et du coup on est en est un jeu je mets 30 ans à trouver une partie je mets 30 ans à trouver une partie et ça ça va pas ça va pas ça va vraiment pas du tout et le problème c'est que sur ce cas le dit il a bon là je vais vraiment beaucoup parler dans ce cas le dit il a vraiment beaucoup parlé dans cette vidéo du moins parce qu'elle fait quand même 13 minutes parce que 12 minutes donc je vais beaucoup parler les amis je vais redire des choses je vais répéter des choses mais là non parce que j'en ai marre tout simplement j'en ai marre moi qui joue depuis tellement d'années sur call of duty je dis j'ai joué à mw2 mw3 black ops 1 ward at war aussi ward at war à l'époque putain c'était bien c'était génial quoi je veux dire avec les armes vraiment de la guerre quoi vraiment les vrais armes qui étaient sur place jeune 3 la place 4 était même pas sorti encore non non je vous dis clairement je connais très bien la série call of duty je joue tellement d'années que ça fait tellement d'années que j'y joue que j'apprécie la licence et là je peut être je pense que c'est peut être tu vois que l'eau l'eau a trop monté dans le vase et que ça va pas ça va pas du tout ça va pas non là 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 faut stopper parce que la black ops 4 a arrangé la sauce c'est que tout simplement ça m'a totalement déçu à cause du marché noir pas le jeu en lui-même mais tout simplement le marché noir moi ça m'a déçu parce que tout simplement les armes d'élite on pouvait pas les avoir sans vous le savez j'ai fait déjà fait des vidéos dessus au passage quand vous avez vu le petit kem le camper qui était dans son wagon va dans son wagon il était là voilà enfin bref ça campe c'est comme ça on peut rien y faire les gens mais tout simplement c'est des connards c'est des pourris ça voilà ils ont pas de cervelle pour voilà je ne comprends pas acheter un jeu 60 euros et camper au final attendre dans un coin je ne vois pas du tout en quoi ça ça fait fin bref voilà le mec lui voilà donc lui il bougeait pas lui alors lui il était dans son spot il bougeait pas voilà il tourne son viseur paf il te tue voilà tu ne sais pas comment c'est possible vraiment dans ce jeu là tu t'as l'impression que les mecs ils savent où tu es et que toi par contre tu ne sais pas où ils sont et c'est ça le problème le gros problème du jeu moi qui me casse vraiment les pieds vraiment les pieds je veux pas dire de gros mais les pieds c'est cette mini-map et cette boussole cette boussole ça veut dire que tu as une mini-map une boussole et tu as les yeux sur la boussole et la mini-map donc tu et au final tu ne regardes pas ton gameplay tu n'auras pas ton écran tu vois que tu reste un écran voilà ce que je veux dire mais tu ne vois pas visuellement le gameplay et ça ça gâche tout le jeu tout le jeu déjà cette boussole ça sert à rien dans le cas du dit vraiment elle sert à rien du tout je ne vois pas du tout en quoi ils ont changé la mini-map on n'a rien demandé tout simplement en tout cas pour ma part j'ai rien demandé voilà j'ai rien demandé pour la pour la changer vraiment c'est une catastrophe c'est une catastrophe moi je vous dis clairement pour le rush c'est fini c'est c'est mort quand j'entends j'entends dire des personnes non le rush c'est pas fini on peut encore rusher non et mon pote tu joues en partie personnalisée mon pote c'est pas possible quand tu vois des mecs dans mon gameplay les mecs ils sont ici ils savent où tu es mais toi tu sais pas où ils sont donc il y avait un souci quoi il y a lui là lui il a su où j'étais ce qui pourquoi parce que tout simplement ils campent dans un bâtiment ils ne bougent pas beaucoup tout simplement ils courent pas et le problème c'est que là et comme ils ont arrangé les bruits de pas les bruits de pas arrangé vite fait quand tu vises en fait quand tu vas viser ou du moment quand tu vas viser et que tu vas être dans un bâtiment tu vas faire moins de bruit ça il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas j'ai fait j'ai vu la différence quand tu rentres dans un bâtiment et que tu vises ton personnage ralentit donc automatiquement tu vas faire moins de bruit et ça c'est le gros truc de merde parce que les jambes ils en abusent ils restent dans les bâtiments ils visent et puis ils bougent pas tout simplement et ça c'est le gros gros truc vraiment les jambes ils en abusent ils campent et ils font que de la merde enfin bref et au final et au final et bien voilà il s'alliste tout simplement le jeu infinitoire ça fait quoi deux mois que le jeu est sorti deux mois le jeu qui est sorti le jeu mais voilà il est toujours aussi merdique moi franchement j'attendais beaucoup de cette mise à jour j'ai dit qu'il va arranger les spawns et tout ça va être génial et tout et au final mais les spawns sont toujours aussi merdiques qu'est ce qu'il faisait là à regarder doucement avec son viseur et revenir doucement il y a des joueurs ils ont des façons de jouer vraiment c'est dégoûtant vous allez voir dans ce gameplay il y a un mec qui veut jouer avec une version thermique il va camper comme une pute mais c'est un truc de malade je n'ai jamais vu ça sur les calvitis on en a vu des campeurs revu et revu je peux vous dire que là on bat des records dans ce calvitis là on bat des records on bat des records niveau camp on bat des records et ce jeu ne passera pas à noël ce jeu ne passera pas à noël à noël ce jeu sera pourri il sera pourri 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 donc au passage le campeur à la vision thermique comme je te disais à la batteuse voilà tout simplement et pourquoi pas changer de coin tu vois tu étais dans les pneus maintenant on se met à l'arrière du fourgon pourquoi pas voilà regarde moi ça tu vois c'est vraiment des mecs des vrais sales putes ces gens là tu vois c'est vraiment des vrais sales putes franchement c'est vraiment des vrais putes et je veux dire le jeu ne passera pas à noël le jeu est déjà foutu le jeu est déjà mort on n'est pas à noël le jeu ça fait quoi deux mois qu'il est sorti il y a eu toutes les mises à jour les mises à jour tout simplement ils n'ont rien à ranger les mises à jour ils n'ont rien à ranger le rush tu ne peux plus rusher c'est mort donc les tests vous inquiétez pas les tests continueront sur la chaîne mais peut-être ça sera peut-être le dernier Call of Duty en tout cas sur ma chaîne parce que non moi j'en peux plus je sature à chaque fois les développeurs ils ne font pas ce qu'il y a à patcher ils ne font pas ce qu'il y a à faire ils écoutent pas les joueurs moi c'est fini moi j'en peux plus c'est fini je sature moi je sature non non ça je sature donc n'hésitez pas à débattre dans l'espace des commentaires si vous avez des choses à dire ou quoi n'hésitez pas à débattre dans l'espace des commentaires c'est fait pour en tout cas moi voilà je continuerai les tests sur ce Call of Duty là mais on verra le prochain en tout cas moi c'est peut-être mon dernier Call of parce que là je sature complètement et j'ai tout simplement marre marre tout simplement de prendre pour un pigeon ça va deux minutes je veux dire clairement on n'a rien demandé pour la mini-map à changer la mini-map on n'a rien demandé à mettre une boussole de merde qui sert à rien tout simplement pour les tirs il suffit juste de mettre la map à l'ancienne de nous remettre comme comme un Call of Duty dans la règle générale qu'on rush quoi je veux dire pourquoi ils ont été mettre un système comme ça un Call of Duty sans rush quoi je veux dire ça n'existe pas quoi ça n'existe pas ça fait ça fait quoi ça fait 16 ans que ça existe Call of Duty je crois si je me trompe pas je crois que ça fait 10 ou 16 ans que ça existe je veux dire d'où on casse ce rush pour les joueurs quoi je veux dire moi j'ai toujours connu le rush Call of Duty moi ça c'est un truc qui m'énerve que je veux dire je comprends pas pourquoi ils ont ils ont fait ça donc on verra bien on verra bien ça n'hésite pas à commenter liker tout ça sur cette vidéo parce que mais tout simplement et puis si vous êtes d'accord faites moi tout simplement parce que j'ai beaucoup parlé sur cette vidéo là en tout cas je vous annonce que c'est mon dernier pour le moment Call of Duty c'est mon dernier Call of Duty parce que là je sature complètement et ciao ciao à la prochaine n'hésitez pas à liker commenter tout ça dans la vidéo n'hésite pas à commenter surtout dans la vidéo tout simplement pour pour voir votre avis vos avis tout ça vos avis en commentaire c'est très important comme ça je si vous êtes si vous êtes d'accord avec moi je ne serai pas le seul voilà ciao ciao bisous à la prochaine je suis quelqu'un frappe à dispersion ennemie imminente à couvert je suis quelqu'un